salut à tous les amis cmi on se retrouve aujourd'hui sur simcity alors je n'ai pas pu changer de région parce que je suis toujours le jour de la sortie et les serveurs sont toujours en panne donc écoutez on va continuer un petit peu sur cette ville on va s'en sortir on va tâcher de de s'en sortir de toute façon on peut jouer résidence renault et ses félicenciés je ne dirais pas que ça ne me surprend pas vu son nom étant donné la situation dans certaines entreprises réelles du même nom mais bon l'essentiel c'est qu'on puis j'ai que je puisse vous tourner des vidéos puis on verra bien de toute façon les choses devraient s'améliorer quand même dans le courant de la semaine ce qui est très long et absolument scandaleux j'en suis d'accord mais d'un autre côté on n'a pas le choix que voulez vous on savait que ce jeu serait tout connecté on savait que ce serait merdique pour ne pas dire autre chose au lancement et on l'a tous acheté en connaissance de cause tout simplement donc à partir de là il n'y a pas de réel on ne peut pas se plaindre ne pas se plaindre hop je suis en train un peu d'upgrader mes routes ou là ça coûte cher ça hop c'est de passer à de la faible densité partout on gagne pas mal d'argent mine de rien j'aimerais bien pouvoir placer mon poste de police quoique c'est pas vraiment un problème pour le moment donc pour l'instant je vais essayer peut-être plutôt d'aller je vais construire vous savez quoi pour le moment je vais quand même construire en spécialisation un entrepôt commercial qu'on supprimera éventuellement plus tard j'ai les importations depuis le ajouté mais là je ne pourrais pas accéder au marché mondial le stockage de charbon voilà voilà mais je pense que là je ne pourrais pas accéder au marché mondial charbon exporté ok voilà donc je peux remettre en marche ma chose ma chose ma mine et du coup ça va aller dans ce bâtiment ça va stocker les choses et ensuite ça va les exporter ça va me faire gagner de l'argent tout simplement alors je pense qu'après il doit être possible de passer autrement je ne suis pas sûr mais charbon et marchandises j'ai peut-être pas oui j'ai peut-être pas mis d'un alors est-ce qu'on peut détruire ça je ne sais pas si on peut détruire juste une extension parce que j'aimerais bien quand même exporter mes marchandises on va on va le refaire hop ça va coûter bonbon mais c'est pas grave donc c'est parti puisque je me suis pas renseigné je suis mal renseigné honte à moi honte à moi hop voilà et je vais donc rajouter unité de stockage pour le charbon et plusieurs repos qu'il y ait marchandises dans l'industrie locale tournage n'est pas de panne pour stocker les marchandises risque la faillite hop mais attendez j'en ai deux là bon c'est pas grave au moins j'aurai de quoi voir venir ça va embaucher j'ai plus d'argent mais ça va ça va revenir ça va revenir une fois que ça sera ça aura embauché ça ira beaucoup mieux ça ira beaucoup mieux alors les serveurs ont l'air d'avoir repris j'hésite à tenter la la connexion de l'autre côté mais pour l'instant et si ça marche pour l'instant et si ça tourne on va tester des trucs ici et on verra bien après comment ça se passe parce que là ça fonctionne et c'est assez miraculeux en ce moment quand ça fonctionne donc bon là évidemment ça ne veut pas se construire parce que la route est trop mal placé j'aimerais bien pouvoir faire grandir un petit peu mais bâtiment mais eux n'ont pas l'air de vouloir vraiment grandir est-ce que tu as réussi à embaucher du coup toi tu dois pouvoir maintenant te décharger non camion de transport ah oui j'ai pas attendez j'ai pas fait un truc tout bêtement gérer les importations hop exporter du charbon ça que j'avais oublié excusez moi je m'en excuse et là normalement mais que je sois heureuse jurez vous que les routes de densité moyenne ok j'ai pas l'impression que ça fonctionne leur truc je vais peut-être rajouter un ou deux camions de transport voilà bon je ne sais pas comment ça comment il s'arrange mais là ça a pas l'air de de fonctionner bon je ne sais pas écoutez je ne sais pas peut-être qu'ils ont désactivé le marché mondial mais ça m'étonnerait non c'est pas une fonction non critique enfin bref visiblement j'ai des usines qui sont prêtes à à améliorer à s'améliorer où est-ce qu'elles sont où sont-elles ça commence à grimper c'est pas mal mais on manque de main d'oeuvre on manque de main d'oeuvre c'est pour ça que le multiville est très intéressant et que là en ce moment bah il est non peut-être que c'est parce que c'est fermé voilà c'est compliqué tout ça c'est compliqué et malgré le fait que je sois quand même bien renseigné je vous avoue que j'ai dû tellement gérer de choses en ce moment que eh bien j'ai j'arrive plus à réfléchir et ça a tellement été la panique question sim machin sim truc sim bidule premier processus d'embauche allez embauchez-vous là embauchez-vous qu'on puisse commencer à exporter du charbon et des trucs comme ça parce que ça commence à à peser est-ce que nos sims sont heureux globalement le bonheur monte il y a du feu il y a vraiment pas mal de feu partout ça c'est un ce qui avait été plus ou moins dit dans les tests c'est qu'il y avait globalement du feu tout le temps et on manque vraiment de main d'oeuvre je nous crée un autre petit quartier résidentiel par ici hop là voilà hop est-ce que je peux créer une route là il va pas vouloir c'est bien ce que je me disais c'est pas grave hop je vais nous créer hop ça continue ça crame de partout visiblement mais bon on on verra bien si ma ville survie à ça au pire je vais rajouter je crois que je dois avoir assez non 15000 purée c'est cher je dois avoir assez voilà et là ça fonctionne vous voyez le charbon est extrait il va ici et ensuite il est vendu sur le marché mondial euh si tout va bien euh donc voilà on exporte le le sur le marché mondial directement mais normalement euh quoique à vrai dire je sais pas du coup si on peut faire ça ah oui parce qu'on peut la ressource sera gardée pour votre usage ok donc moi ce jeu c'est l'exporter euh je sais pas s'il est possible justement de ou alors faut que ça fonctionne par le système des cadeaux parce que euh il aurait été intelligent euh par exemple euh de pouvoir faire en sorte que les que dans une autre ville de pouvoir faire de l'export entre guillemets local c'est à l'intérieur de la région je sais pas si c'est possible euh euh ok euh mais là j'ai pas assez d'argent à tallouer coucou ça va pas être possible tout de suite euh mais bon globalement ça se passe plutôt très bien alors sauf que là il y a une route qui a fait n'importe quoi euh euh hop je vais l'upgrader voilà euh ici aussi on va tout upgrader parce qu'on commence vraiment à avoir de la circulation mine de rien on a 3000 habitants euh hop ça c'est mince hop je pense que ça va quand même décompter ça m'a pas remboursé voilà euh euh là c'est carrément densité moyenne je vais mettre ça partout hé mais il y a ah je crois que ça cramait mais non c'était juste la fumée densité ils sont pas très euh les affaires ne sont pas mauvaises mais elles sont pas bonnes non plus et là il y a il y a vraiment c'est fait virer n'est pas vu de toute façon ohlala pauvre mec je suis désolé pour toi mec euh hop densité moyenne densité moyenne on va tout mettre en densité moyenne parce que visiblement euh eh bien on commence à avoir de la circulation relativement élevée euh dès que j'aurai 15 000 je vais continuer j'ai ajouté un un camion de pompiers ici euh parce que parce que c'était quand même relativement chaud euh ou alors euh parce que là je suis en train de pas du tout exploiter le jeu multirégion mais vu les serveurs et vu comment c'était euh je préfère pas trop tenter euh je vais quand même essayer de retourner de l'autre côté euh parce que euh ce serait vraiment pas mal ce serait vraiment pas mal alors visiblement les problèmes ont été résolus globalement bon 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 euh bah écoutez on va tenter euh une excursion une excursion de l'autre côté voilà hop je vais la charger priez une seconde avec moi normalement ça devrait prendre un petit peu de temps mais ça ne devrait pas planter puisque les serveurs ont l'air de tenir depuis un petit moment euh donc euh bon espérons qu'il n'y ait pas de problème de ce point de vue là ça va juste être un petit peu long donc je vais vous raconter des petites histoires euh qu'est-ce que je pouvais vous raconter j'espère déjà que là on sera au troisième épisode donc euh j'espère que l'aventure Team City aura commencé alors si vous voulez plus de détails si vous voulez plus de choses n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le forum de la Team City euh emigeek-simcity simcity pas teamcity hein emigeek-simcity.forumactif.org et vous avez toutes les infos sur les membres de l'équipe etc plein d'infos plein de trucs dans un endroit où vous pouvez organiser vos parties euh je pense que d'ici là voilà déjà ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure euh donc ils sont effectivement en train de bosser sur les serveurs euh euh et ça va quand même beaucoup mieux alors est-ce que maintenant je peux du coup euh acheter non aucune viande ne peut fournir en électricité alors que normalement celle-là le peut euh ce qui est étrange quand même ce qui est étrange parce que euh ils ont l'électricité à vendre et tout à l'heure je pouvais en acheter là-bas je pouvais en acheter et là ils ne détectent pas l'électricité bon 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 euh écoutez on va faire sans on va faire sans on va faire sans euh on se débrouillera pour l'instant on a de l'éolien euh ils ne sont peut-être pas dans le même groupe de ville c'est peut-être bah si parce que je peux en acheter là-bas et ils sont quand même bien reliés donc je ne sais pas à vrai dire je ne sais pas bref euh pour l'instant on va s'occuper de cette ville-là qui est euh qui commence un petit peu à à à à à à tirer la tronche hop bah j'ai un lieu de stockage attendez d'accord d'accord alors euh si hop on garde des marchandises expédiées voilà si je mets ça et si je mets euh pour l'instant on va rester avec ça et je peux pas vendre mes marchandises tout simplement peut on peut on peut vendre que les ressources je pense parce que les marchandises on va pas pouvoir les vendre euh je pense donc on va part ajouter un garage peut augmenter le rythme d'exposition des ressources de l'entrepôt aux fabricants et consommateurs de votre vie ok donc ça c'est juste un entrepôt euh de stockage euh et on peut pas apparemment les marchandises c'est uniquement les ressources donc les marchandises restent produites dans la ville si euh j'ai bien compris ce qui me semble un peu étrange malgré tout faudrait vraiment que je prenne le temps de faire ce tutoriel euh je le ferais peut-être ce soir euh si le jeu tourne bien passez du côté obscur petite ville nocente peut-être plus d'un de qui raison des jeunes polluants de parisier faisant un essai pour aller non non je ne veux pas je ne veux pas attirer de criminel euh annuler la mission ok il m'a annulé ma mission je ne veux pas de criminel moi je veux une ville une ville propre euh d'ailleurs à ce propos je vais regarder où est-ce qu'on en est au niveau euh après on fera une des villes plus intéressantes là c'est vraiment une ville polyvalente que je veux vraiment développer au niveau de ses services euh le problème c'est qu'on va avoir du mal à développer les services sans euh hum 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 parce que là on a plein de marchandises mais à vrai dire euh ça nous sert un peu à rien hein plastique il faudrait qu'on ait des usines high-tech en fait on va essayer de spécialiser cette ville là dans l'électronique ce serait pas mal euh et donc pour l'électronique il nous faut euh il nous faut tout simplement euh une bonne éducation une éducation béton euh donc ça va être euh la priorité pour le moment d'avoir une ville qui se développe correctement pour avoir une une bonne éducation et pour pouvoir à terme se spécialiser euh dans l'électronique euh tout simplement voilà voilà alors tout ça ça tourne plutôt bien globalement euh juste au niveau des simflouz on gagne pas beaucoup hein finalement euh beaucoup de problèmes de santé j'aimerais bien ajouter non pas une clinique où est-ce qu'elle se trouve ma clinique il faudrait une nouvelle salle d'attente mais ça coûte ultra cher euh hop je vais placer ça ici voilà ça va réduire le nombre de morts je pense que la couverture est relativement bonne disons que ça suffit ça suffit il faudrait quand même que je rajoute une euh un emplacement d'ambulance mais j'ai pas assez de simfouz bien évidemment euh bien évidemment dans au niveau de la population où est-ce qu'on en est justement on est à peu près en stagnation euh au niveau des détails bon par exemple regardez là je peux communiquer en service euh je peux communiquer des services mais ils ne peuvent pas m'acheter d'électricité donc ce qui est étrange pareil les déchets ça marche pas je sais pas exactement comment c'est groupé mais là euh c'est bizarre c'est effectivement bizarre parce que les ramassages de véhicules je n'en a pas pompiers ça marche ambulance ça marche police ça marche je peux enlever des cadeaux éducation la éducation euh je ne peux rien faire marchandise non c'est des trucs euh l'éducation ouais ça se fait euh j'aurais du placer je pense que si je passais des arrêts de bus là-bas le bus euh serait passé ohlala je suis vraiment un noob hein là je joue vraiment au noob euh mais j'étais tellement content d'avoir le jeu à vrai dire et je voulais tellement vous faire partager ma découverte d'un côté vous voyez voilà on apprendra ensemble euh c'est aussi le but euh c'est pour ça que j'ai pas voulu trop euh me la jouer euh vous savez je pense que vous savez plus ou moins comment je je me sens par rapport au 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 tutoriel j'aime pas l'idée de du tutoriel parce que tout simplement je trouve que ça impose une façon de jouer aux gens euh euh et euh j'aime pas ça j'aime pas ça alors effectivement ça peut être pratique quand vous avez euh quand vous avez euh quand vous voulez absolument jouer à un jeu et que bah vous avez pas beaucoup de temps pour vous y consacrer ça peut être un apprentissage accéléré je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que c'est bien qu'il y en fasse mais moi je suis plus partisan d'une méthode où euh et bien tout simplement on apprend tous ensemble on voit quelles sont euh les erreurs des uns et des autres et euh on apprend un peu tout alors là on a des gros problèmes d'ordures et moi j'ai des gros problèmes d'argent surtout euh donc on va ouais on est en train de nous de couler sous les ordures ce qui n'est pas très très bien donc je vais augmenter la vitesse maximale qui n'est pas très rapide à vrai dire je trouve personnellement ils auraient pu augmenter un petit peu on trouve quand même pas mal de temps à attendre euh là par exemple j'attends pour gagner de l'argent euh et ça défile pas extrêmement vite euh globalement j'ai bientôt rénové ouais devient riche devient riche coco par contre là les les déchets ça devient juste pas possible euh de quoi on a besoin d'industrie mais je vais pas en construire trop de l'industrie il y en aura là-bas euh normalement vous êtes censé communiquer les mecs hein 75% ouais bah en même temps ça va c'est pas non plus trop compliqué euh allez 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 non merci je ne veux pas en savoir plus allez 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 hop 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 plus qu'une heure comment ça attendez comment ça c'est j'étais à 8000 c'est tombé à ah non je regardais les habitants oh je me suis fait une frayeur tout seul 59 voilà ça va être aussi disponible pour mes voisins mais faut pas pousser non plus la barre trop loin euh alors spécialisation électronique qu'est-ce qu'il faut 5 bâtiments d'utriels de moyenne technologie donc pour l'instant on a 0 pour augmenter la technologie il faut tout simplement de l'instruction vous voyez la instruction elle est euh elle est à rien du tout elle est à pécore euh du coup euh du coup bah voilà je vais arriver jusqu'ici euh et pour ça bah il va falloir que euh 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 il va falloir que je rend mes sims intelligents euh hop j'ai ajouté un peu de ma ramassage colère et puis je vais regarder un petit peu parce que euh on manquerait déjà de camions ah oui en effet élimination des ordures 17 sur eux ah mince je me suis gouré je me suis gouré des charnes hop j'ai pas assez de sim flouze bon pour l'instant bon euh je crois que ça va être un petit peu just là pour l'instant mais au moins on a on a un système de déchets qui fonctionne euh c'est dingue le temps j'ai l'impression d'avoir commencé à jouer il y a 5 minutes et en fait ça fait déjà près de 20 minutes que je suis à jouer ça c'est toujours aussi chronophage euh hop j'ai pas assez de sim flouze aaaaaah aaaaaah je suis pauvre je suis un pauvre je suis pauvre j'ai besoin de mes amis de la team city pour euh me donner de l'argent ça a rien parce que de toute façon c'est pas vrai que j'ai une bibliothèque ok hôtel de ville en région hôtel de vie améliorée en mairie ministère de l'éducation dans la région voilà par exemple ça voilà ministère de l'éducation c'est aussi une chose euh hop vous voyez ici donc je peux l'améliorer hop là voilà et on a une mairie et avec la mairie viennent tout ça on peut en construire un seul c'est-à-dire qu'il faut que ça rangeait pour que dans la région vous ayez au moins un ministère vous voyez par exemple ministère de l'éducation ministère des finances etc donc pareil pour nous dans ce qui est de la team city et ça va débloquer certains bâtiments euh et donc dans la si tout si on construit tous un ministère de l'éducation bah ça servira absolument à rien il faut qu'on construise des choses différentes là encore ça fait partie du jeu multi ville euh et donc ce sera forcément au niveau des avantages que ça vous donnera euh alors là j'aimerais bien rajouter quand même des camions poubelle ça coûte 5000 ça coûte ultra cher euh ça coûte ultra cher ça coûte ultra cher on a des grosses demandes d'industrie également euh mais pour l'instant j'ai vraiment pas envie d'en ajouter trop euh je veux vraiment attendre de pouvoir me spécialiser dans l'électronique euh euh sur cette ville ça va rapporter pas mal d'argent je pense euh euh j'avoue que j'ai pas tellement réfléchi à mes projets vous savez que je suis un petit peu euh euh du genre à prendre les choses comme ça et pas à me prendre la tête avec des plans de préparation euh pour les nouveaux qui ont été extrêmement nombreux d'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que euh euh ça sera peut-être un peu tard hein mais euh sur le mois de février en tout cas vous avez été extrêmement nombreux à me rejoindre euh euh et euh je vous en remercie je vous en remercie vraiment j'ai pas eu l'occasion donc il y a beaucoup de nouveaux qui connaissent peut-être pas encore tellement ma façon de jouer euh mais je peux vous assurer que c'est vraiment sans prise de tête euh euh j'avais pas trouvé un truc qui fonctionnait là pourquoi là-bas ça marchait et là tu veux plus que ça marche toujours des aberrations ah c'est pas tellement sur la route parce qu'avant c'était des routes en pierre en ouais en pierre n'importe quoi n'importe quoi en terre euh et donc euh ça allez hop cours de tennis public ça c'est pas mal j'aime bien hop là en plus pour les enfants c'est pas mal parce qu'ils peuvent aller faire tennis euh tennis par derrière donc c'est cool c'est cool euh bon 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 on manque toujours pas mal d'argent euh on gagne pas assez on gagne nettement pas assez euh bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser ça fait 25 minutes on va repartir sur des épisodes d'une durée classique disons euh et puis euh en tout cas les problèmes de serveurs ont l'air d'être pas mal réglés donc je vais peut-être tourner encore un petit peu histoire que vous ayez plein de sim city euh à l'avenir et puis je distillerai comme ça les vidéos au fur et à mesure j'alternerai entre sim city et team city quand on aura lancé le projet voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je m'excuse un petit peu encore pour ma noobie tube euh ma noobie tube comme on dit euh mais euh voilà j'espère en tout cas que globalement euh la série vous plaît toujours euh c'est mon style de jeu c'est comme ça que je joue sans me prendre la tête au pire on recommencera plusieurs fois voilà exactement et en tout cas pour le moment ça fait bientôt 3h 4h que non moins que ça ça va faire 2h que je joue et bien pour l'instant je peux vous dire que bien qu'il et que 12 sur 20 sur jeuxvideo.com et bien ce sim city et bien que j'ai galéré comme un malade pour me connecter au saveur et bien ce sim city et bien est quand même pour moi un bon jeu que je vous recommande chaudement si vous avez aimé les précédents voilà et bien écoutez on se retrouve la fois prochaine je ne sais pas encore ce qu'on fera on restera certainement un petit peu sur cette ville pour essayer de d'améliorer tout ça et puis en attendant prenez soin de vous à la prochaine salut tout le monde c'est parti